En 1907, le peintre suisse Félix Vallotton aborde avec ce bain turc un thème récurrent de l'histoire de l'art, le nu féminin. Des Vénus antiques à celle de la Renaissance, la femme allongée au centre du tableau a de nombreuses références. Mais la plus importante, c'est le célèbre tableau de Jean-Dominique Ingres, le bain turc. Dans la lignée de son maître, Vallotton signe ici l'une de ses grandes réussites picturales. Justesse des tracés, prééminence de la ligne, densité des volumes, teintes bleutées, chair rose et crème. Pourtant, de nombreux indices génèrent chez le spectateur un sentiment d'étrangeté, comme ce chien incongru dans un espace de toilette, ou encore l'absence de communication entre les femmes. Aucune connotation érotique dans cette œuvre, à la différence de Ingres, mais plutôt une approche critique de l'histoire de la peinture. Né à Lausanne en 1865, Félix Vallotton, ancien membre du mouvement Nabi, a su développer un style propre, dont ce tableau est un très bel exemple. Le musée d'art et d'histoire possède un bel ensemble de tableaux et dessins de Vallotton, ainsi que la quasi-totalité de son œuvre gravée et lithographiée. ... ... ... ... ...